Du Cameroun à la Côte d'Ivoire en passant par le Sénégal, de plus en plus de projets visent à doter l'Afrique de data center et d'un cloud africain. Cela doit permettre au continent de mieux gérer ses données comme son environnement. Et pourquoi pas une intelligence africaine made in Africa ? Alors la solution, miracle, la question étant tous les cas posée, on en parle avec vous. Guillaume Gralet, bonjour Guillaume, merci d'être là. Vous avez rencontré cette semaine un entrepreneur camerounais et il vous a pour le moins impressionné. Oui, il a beaucoup de suites dans les idées. Il s'appelle Anthony Samet. Il est né il y a 44 ans à Yaoundé, au Cameroun. Et il a en tête en réalité de mettre au point des data centers qu'il va construire lui-même avec son équipe. Totalement souverain, écolo, respectueux de la vie privée, respectueux des lois qui protègent la vie privée sur le continent. Il a déjà effectué ça à travers un data center qu'il a déployé au Cameroun. Et il est en train de le faire en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Il a énormément d'ambition, également à Brazzaville, Lomé ou encore Douala. Et ce que je trouve très intéressant chez cet entrepreneur africain qui a été formé à Télécom Paris, qui est passé par Microsoft, SAP ou encore IBM, c'est qu'il a beaucoup d'ambition pour le continent. Je vous propose de l'écouter Navier. En actualité, c'est le premier data center éco-responsable en Côte d'Ivoire. Nous avons posé la première pierre la semaine dernière à Grand Bassam. C'est un bijou de technologie qui a cette dimension éco-responsable dans l'esprit de l'entreprise, pour lesquelles nous avons bien entendu toute la partie énergie renouvelable avec près de 900 m² de panneau solaire. Nous avons toute la partie briques de terre qui nous garantit un PUE très intéressant, qui permet aussi de sourcer les matériaux de construction à proximité. Nous utilisons aussi des hommes et des entreprises locales. Le bureau d'études est local, les architectes sont locaux. Donc c'est véritablement un projet 100% africain pour notre projet de cloud 100% africain. Il y a également, Guillaume, d'autres initiatives qui veulent mettre au point un cloud 100% africain. Oui, et on doit cette initiative cette fois-ci avec Ange Kagu Diagou, qui est le PDG de New Digital Africa, que l'on voit en ce moment à l'écran. Et lui, ce qui est très intéressant, il a été formé de son côté au Maroc et au Québec, à l'UQAM notamment, et il s'est allié avec un acteur français qui s'appelle Clever Cloud pour mettre en place des data centers, cette fois-ci de plus en plus intelligents, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à l'infrastructure, mais on va mettre en place des installations qui vont résister notamment aux cyberattaques, mais surtout extrêmement souveraines, puisque les deux acteurs veulent déployer petit à petit leur data center, à la fois au Sénégal, au Togo, au Bénin, ou encore au Cameroun et au Mali. Et ce qui est très intéressant, effectivement, c'est le côté, on veut avoir nos propres data centers, pour ne pas dépendre uniquement des Américains. Et pour vous, ce socle permet d'aider à la mise au point d'une IA 100% africaine ? Oui, c'est ça que je trouve très intéressant. On en a déjà parlé plusieurs fois ensemble, Navia, à travers différentes initiatives, notamment l'initiative INDABA, qui signifie rassemblement, qui se retrouve très régulièrement en Afrique. Mais là, il y a une initiative, cette fois-ci, sénégalaise, qui s'appelle Andakia.ai. Andakia, ça veut dire « ci-dessous », en Wolof, ça veut dire qu'on veut se passer, finalement, du sous-titrage, en permettant d'avoir accès à un chatbot qui va vous permettre de répondre à différentes questions du quotidien. Ça peut vous permettre, par exemple, de poser des questions, comme le fait la dame à l'écran, dans toutes sortes de langues. Ça sera bientôt disponible en Yoruba, en Lingala, en Bambara ou encore en Peul. Et des questions du quotidien, on pourra aussi réserver un taxi lorsqu'on est chez le coiffeur, lorsqu'on le voit chez la dame à l'écran. Et puis, on voit aussi un peu plus loin dans la démonstration un agriculteur, en fait, qui va poser des questions sur le temps qu'il va faire. Et ça peut être très utile, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être uniquement en anglais et en français. Et ça rejoint une initiative à la fois de Meta, d'OpenAI et d'Orange, qui veut petit à petit, parce que pour l'instant, il y a uniquement 2,3%, moins de 2%, moins de 2,5% pardon, du contenu disponible sur l'intelligence artificielle, qui s'appuie sur les langues africaines. C'est vraiment dommage, puisqu'il y en a plus de 2000, vous savez, qui sont disponibles. Et pour mettre au point lignet de qualité, il faut s'appuyer sur les mathématiques. Oui, on a parlé tout à l'heure de l'initiative INDABA, qui s'est retrouvée à Dakar début septembre. J'ai eu la chance de m'y rendre, c'était assez fabuleux. Eh bien, cette initiative, cette intelligence artificielle, qui s'appuie de plus en plus, on a vraiment toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on a les data centers, on a un cloud qu'on veut le plus protecteur possible, que l'on veut souverain, on veut s'appuyer aussi sur les talents locaux en mathématiques. Et cette école de mathématiques africaine, elle est disponible à Capstone, en Afrique du Sud. Elle est également disponible au Rwanda, mais elle s'étend sur le continent. Et on voit véritablement des talents, c'est ça que je trouve très intéressant, qui veulent s'étendre sur le continent. En essayant, c'est assez intéressant d'être de plus en plus frugaux. C'est justement un des combats d'une entreprise qui s'appelle l'ELAPA. C'était le dernier point que je voulais aborder avec vous, Nabia. Et l'ELAPA, Penolomai, elle explique qu'on peut avoir une intelligence artificielle de plus en plus frugale, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de gros data centers, là aussi pour rendre disponible énormément d'informations agricoles, de santé, mais également d'enseignement. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on commence from scratch, c'est-à-dire qu'on va peut-être, c'est ce que m'expliquait Quentin Adam de CleverCloud, qui a à cœur de développer cette IA africaine avec les acteurs locaux, surtout en s'appuyant sur eux, peut-être d'être moins consommateur d'énergie, puisque même si on l'a vu sur certains projets, on essaie d'être plus écolo, souvent la technologie dépense beaucoup d'énergie pour rien. Merci beaucoup. Guillaume, on peut retrouver cette chronique sur vos réseaux sociaux ? Oui, avec plaisir, sur tous les réseaux. Merci beaucoup, Nabia.